On va lire le deuxième chapitre du livre « La vie devant soi » de Romain Garry. Les gosses sont tous très contagieux. Quand il y en a un, c'est tout de suite les autres. On était alors sept chez Mme Rosa, dont deux à la journée que M. Moussa, les boueurs bien connus, déposait au moment des ordures à 6h du matin, en absence de sa femme qui était morte de quelque chose. Il les reprenait dans l'après-midi pour s'en occuper. Il y avait Moïse, qui avait encore moins d'âge que moi, Banania, qui se marrait tout le temps parce qu'il était né de bonne humeur, Michel, qui avait eu des parents vietnamiens et que Mme Rosa n'allait pas garder un jour de plus depuis un an qu'on ne la payait pas. Cette juive était une brave femme, mais elle avait des limites. Ce qui se passait souvent, c'est que les femmes qui se défendaient allaient loin ou s'étaient très bien payées, et il y avait beaucoup de demandes, et elles confiaient leurs gosses à Mme Rosa pour ne plus revenir. Elles partaient et plouf. Tout ça, c'est des histoires de mômes qui n'avaient pas pu se faire avorter à temps et qui n'étaient pas nécessaires. Mme Rosa les plaçait parfois dans des familles qui se sentaient seules et qui étaient dans le besoin. Mais c'était difficile car il y a des lois. Quand une femme est obligée de se défendre, elle n'a pas le droit d'avoir la puissance paternelle. C'est la prostitution qui veut ça. Alors elle a peur d'être déchue et elle cache son môme pour ne pas le voir confié. Elle le met en garderie chez des personnes qu'elle connaît et où il y a la discrétion assurée. Je ne peux pas vous dire tous les enfants de putes que j'ai vus passer chez Mme Rosa, mais il y en avait peu comme moi qui étaient là à titre définitif. Les plus longs après moi, c'était Moïse, Banania et le Vietnamien, qui a finalement été pris par un restaurant, rue Monsieur le Prince, et que je ne reconnaîtrais plus si je le rencontrais maintenant. Tellement c'est loin. Quand j'ai commencé à réclamer ma mère, Mme Rosa m'a traité de petit prétentieux et que tous les arabes étaient comme ça. On leur donne la main et ils veulent tout le bras. Mme Rosa n'était pas comme ça elle-même. Elle le disait seulement à cause des préjugés et je savais bien que j'étais son préféré. Quand je me mettais à gueuler, les autres se mettaient à gueuler aussi. Et Mme Rosa s'est trouvée avec cette gosse qui réclamait leur mère avec des hurlements « à qui mieux mieux » et elle a fait une véritable crise d'hystérie collective. Elle s'arrachait les cheveux qu'elle n'avait déjà pas et elle avait des larmes qui coulaient d'ingratitude. Elle s'est cachée le visage dans les mains et a continué à pleurer. Mais cet âge-là est sans pitié. Il y avait même du plâtre qui tombait du mur. Pas parce que Mme Rosa pleurait, c'était seulement des dégâts matériels. Mme Rosa avait des cheveux gris qui tombaient eux aussi parce qu'ils n'y tenaient plus tellement. Elle avait très peur de devenir chauve. C'est une chose terrible pour une femme qui n'a plus grand chose d'autre. Elle avait plus de fesses et de seins que n'importe qui. Et quand elle se regardait dans le miroir, elle faisait de grands sourires, comme si elle cherchait à se plaire. Dimanche, elle s'habillait, des pieds à la tête, mettait sa perruque rousse et allait s'asseoir dans le square Beaulieu et restait là pendant plusieurs heures avec élégance. Elle se maquillait plusieurs fois par jour, mais qu'est-ce que vous voulez y faire ? Avec la perruque et le maquillage, ça se voyait moins et elle mettait toujours des fleurs dans l'appartement pour que ce soit plus joli autour d'elle. Quand elle s'est calmée, Madame Rosa m'a traîné au petit endroit et m'a traité de meneur. Elle m'a dit que les meneurs étaient toujours punis de prison. Elle m'a expliqué que ma mère voyait tout ce que je faisais et que si je voulais la retrouver un jour, je devais avoir une vie propre et honnête, sans délinquance juvénile. Le petit endroit était encore plus petit que ça et Madame Rosa n'y tenait pas tout entière à cause de son étendue et c'était même curieux combien il y en avait pour une personne si seule. Je crois qu'elle devait se sentir encore plus seule là-dedans. Lorsque les mandats cessaient d'arriver pour l'un d'entre nous, Madame Rosa ne jetait pas le coupable dehors. C'était le cas du petit Banania. Son père était inconnu et on ne pouvait rien lui reprocher. Sa mère envoyait un peu d'argent tous les six mois et encore. Madame Rosa engueulait Banania, mais celui-ci s'en foutait parce qu'il n'avait que trois ans et des sourires. Je pense que Madame Rosa aurait peut-être donné Banania à l'assistance, mais pas son sourire. Et comme on ne pouvait pas l'un sans l'autre, elle était obligée de garder les deux. C'est moi qui étais chargée de conduire Banania dans le foyer africain de la rue Bisson pour qu'il voit du noir. Madame Rosa y tenait beaucoup. Il faut qu'il voit du noir, sinon sans ça plus tard, il ne va pas s'associer. Je prenais donc Banania et je le conduisais à côté. Il était très bien reçu car ce sont des personnes dont les familles sont restées en Afrique. Et un enfant, ça fait toujours penser à un autre. Madame Rosa ne savait pas du tout si Banania, qui s'appelait Touré, était un Malien ou un Sénégalais ou un Guinéen ou autre chose. Sa mère se défendait rue Saint-Denis avant de partir en maison à Abidjan. Ce sont des choses qu'on ne peut pas savoir dans le métier. Moïse était aussi très irrégulier. Mais là, Madame Rosa était coincé. Parce que l'assistance publique, ils ne pouvaient pas faire ça entre juifs. Pour moi, le mandat de 300 francs arrivait chaque début de mois. J'étais inattaquable. Je crois que Moïse avait une mère et qu'elle avait honte. Ses parents n'en savaient rien et elle était d'une bonne famille. Et puis Moïse était blond, avec des yeux bleus et sans le nez signalétique. Et c'était des aveux spontanés. Il n'y avait qu'à le regarder. Mais 300 francs par mois, rubis sur ongles, infligeaient à Madame Rosa du respect à mon égard. J'allais sur mes dix ans. Je savais donc que je représentais pour Madame Rosa quelque chose de solide et qu'il y regarderait à deux fois avant de faire sortir le loup des bois. C'est ce qui s'est passé dans le petit endroit quand j'avais six ans. Vous me direz que je mélange les années, mais ce n'est pas vrai. Et je vous expliquerai quand ça me viendra comment j'ai brusquement pris un coup de vieux. Écoute, Momo, tu es l'aîné. Tu dois donner l'exemple. Alors ne nous fais plus de bordel ici avec ta maman. Vos mamans, vous avez la chance de ne pas les connaître. Parce qu'à votre âge, il y a encore la sensibilité. Et c'est des putains comme c'est pas permis. On croit même rêver des fois. Tu sais ce que c'est une putain ? C'est des personnes qui se défendent avec leur cul. Je me demande où tu as appris des horreurs pareilles. Mais il y a beaucoup de vérité dans ce que tu dis. Vous aussi, vous vous êtes défendu avec votre cul, Madame Rosa, quand vous étiez jeune et belle. Elle a souri. Ça lui faisait plaisir d'entendre qu'elle avait été jeune et belle. Tu es un bon petit, Momo. Mais tiens-toi tranquille. Aide-moi. Je suis vieille et malade. Depuis que je suis sortie d'Auschwitz, je n'ai eu que des ennuis. Elle était si triste qu'on ne voyait même pas qu'elle était moche. Je lui ai mis le bras autour du cou et je l'ai embrassée. On disait dans la rue que c'était une femme sans cœur. Et c'est vrai qu'il n'y avait personne pour s'en occuper. Elle avait tenu le coup sans cœur pendant 65 ans et il y avait des moments où il fallait lui pardonner. Elle pleurait tellement que j'ai eu envie de pisser. Excusez-moi, Madame Rosa, j'ai envie de pisser. Après, je lui ai dit, Madame Rosa, bon, pour ma mère, je sais bien que ce n'est pas possible, mais est-ce qu'on pourrait avoir un chien à la place ? Quoi ? Quoi ? Tu crois qu'il y a de la place pour un chien là-dedans ? Et avec quoi je vais le nourrir ? Qui est-ce qui va lui envoyer des mandats ? Mais elle n'a rien dit quand j'ai volé un petit caniche gris tout frisé au chenil rue Calfeutre et que je l'ai amené à la maison. Je suis entrée dans le chenil. J'ai demandé si je pouvais caresser le caniche et la propriétaire m'a donné le chien. Quand je l'ai regardé, comme je sais le faire, je l'ai pris, je l'ai caressé et puis j'ai foutu le camp comme une flèche. S'il y a une chose que je sais faire, c'est courir. On ne peut pas sans ça dans la vie. Fin de la lecture du chapitre 2. On va résumer très vite le chapitre 2 de La vie devant soi de Romain Garry. C'est toujours le point de vue narratif de Momo qui nous parle de la vie quotidienne dans la maison de Madame Rosa. À cette époque-là, ils sont sept chez Madame Rosa. Il y en a deux qui sont à la journée. C'est les enfants de Monsieur Moussa qui est éboueur, qui pose ses enfants le matin en même temps qu'il part travailler, en l'absence de sa femme, qui est morte de quelque chose. Ensuite, il y a Michel qui a eu des parents vietnamiens et Madame Rosa dit qu'elle ne le gardera pas un jour de plus. Elle dit ça depuis un an parce que c'est un enfant pour lequel les mandats n'arrivent pas. Ensuite, il dit que Madame Rosa parfois, elle place les enfants dans des familles qui sont dans le besoin parce qu'elles se sentent seules. D'ailleurs, le petit Michel, il a été placé dans un restaurant. Et donc Momo, il dit qu'il a vu défiler plein d'enfants, mais il n'y en a que quelques-uns qui sont restés de façon plus ou moins définitive. Il y a lui, Moïse, Banania et le vietnamien avant qu'ils soient placés. Je vais encore faire une aparté, mais je vais la faire rapidement. On pourrait trouver par exemple que c'est un peu abusé d'appeler Banania un enfant noir ou de tenir des propos qui peuvent sembler racistes comme un petit peu Madame Rosa. Mais Romain Garry, c'est quelqu'un à qui on ne peut pas faire ce reproche-là parce que lui, il est inattaquable. Parce que Romain Garry, il a tellement aimé les gens, les hommes en général, mais surtout les femmes en particulier, et toutes les ethnies, toutes les communautés. Il a réussi cet exploit absolument extraordinaire vu le contexte et l'époque dans laquelle il est né, d'avoir un vrai respect pour les gens. Et ce, malgré le vocabulaire. D'ailleurs, dans ce chapitre, il va encore parler des prostituées. Il en parle dans tous ses livres. Mais Romain Garry, il est quand même unique. C'est le seul qui arrive à en parler sans condescendance, sans mépris, sans édulcorer la situation non plus. Et je suis encore en train de disgrisser, donc je ferme la parenthèse et je reprends mon résumé. Donc, il y a une scène qui est géniale où Madame Rosa attrape le petit Momo, elle le coince dans le petit endroit. Alors il dit que déjà Madame Rosa, elle est tellement étendue que le petit endroit paraît encore plus petit quand elle est là. Elle le trouve précoce en tant qu'arabe. J'ai sauté une phrase dans la lecture et elle veut lui faire la morale pour lui dire d'arrêter de pousser les autres enfants à réclamer leur mère. Et elle va lui faire un petit peu la morale en lui disant qu'il se comporte comme un meneur et que les meneurs vont toujours en prison et qu'elle veut qu'il soit honnête et sans délinquance juvénile. Ensuite, il y avait le petit Banania qui ne recevait plus de mandat depuis longtemps, mais il s'en foutait parce qu'il avait trois ans et des sourires et Madame Rosa ne pouvait pas le renvoyer parce qu'elle aurait pu se passer de lui, mais pas de ses sourires. Donc du coup, elle gardait les deux et elle mandatait Momo pour accompagner Banania dans les foyers africains pour qu'il puisse voir du noir parce qu'elle dit qu'il en a besoin pour grandir parce que sinon plus tard, quand il sera adulte, il ne pourra pas s'associer. Et donc Madame Rosa, elle demande à Momo de l'aider et de se comporter en grand puisque c'est l'aîné. Elle lui parle aussi de ce que font vraiment leur mère à mot couvert et lui, il montre qu'il en sait déjà beaucoup et il lui dit qu'elle aussi, elle s'est prostituée quand elle était jeune et belle. Et là, il dit que ça l'émeut, Madame Rosa, qu'on lui dise qu'elle a été jeune et belle. Et elle dit, mais je suis vieille et malade et j'ai eu que des ennuis depuis que je suis sortie d'Auschwitz. Et là, il dit, elle était si triste qu'on ne voyait même pas qu'elle était moche. Du coup, il la prend dans ses bras et Madame Rosa, elle est émue. On voit qu'il y a beaucoup de tendresse entre elle et les enfants qu'elle garde. Et du coup, il sort en disant, bon, est-ce que j'ai compris que je ne peux pas avoir de mère, mais est-ce que je peux ramener un chien à la place ? Alors évidemment, elle dit qu'il n'en est pas question. Elle dit, vous voyez déjà le nombre qu'on est là-dedans et avec quoi je vais le nourrir ? Qui c'est qui va m'envoyer des mandats pour le chien ? Il dit à un moment au sujet de Madame Rosa que dans le quartier, les gens disent que c'est une femme sans cœur. Et lui, il dit, c'est vrai que c'est une femme sans cœur. Ça fait 65 ans qu'il n'y a personne pour s'en occuper. Comme si finalement, le fait d'être sans cœur, elle en était plus victime que responsable parce qu'elle n'a personne pour l'aimer. Pas d'homme en tout cas. Et donc pour finir ce chapitre, il va dans un chenil, il demande pour caresser un chien, il fait sa petite tête qui sait bien faire et à la fin, il s'enfuit en volant le chien. Et il dit que s'il y a bien une chose qu'il a appris, c'est à courir parce que sans ça, sans courir, on ne peut pas s'en sortir dans la vie.